Retournement de situation dans Koh-Lanta, le feu sacré ce mardi 30 mai sur TF1. Les dernières filles de la saison, Julie et Tania, s'allient et font tomber le plus stratège des garçons, Quentin. Julie revient pour télé-loisir sur cette stratégie. Elle est encore en lice dans Koh-Lanta, le feu sacré. Julie Seine sort cette semaine grâce à une manipulation en bonne et due forme mise en place avec Tania, faire croire que le collier d'immunité de la jeune femme lui appartient et orienter les votes contre cette dernière, qui en comptabilise désormais 36 depuis le début de la saison. Pour télé-loisir, la footballeuse revient sur ce coup d'éclat qui fera mouche dans les annales de Koh-Lanta. Et qui lui permet d'aller à la course d'orientation la semaine prochaine. Julie, Koh-Lanta 2023, Tania me dit de foncer. Télé-loisir, cette stratégie du collier vous offre une place dans le carré final. Julie, en réalité, l'idée ne m'est pas venue du tout au début, on ne va pas se leurrer. L'alliance masculine était forte et les garçons avaient une réelle volonté d'avancer ensemble. Je savais pertinemment que l'élimination se jouerait entre Tania et moi et j'optais plus pour Tania parce que ça avait toujours été le cas jusque-là. Je pensais avoir des affinités assez fortes avec eux. Et puis je me suis rendu compte que je devenais l'acide. En plus, je sonde Frédéric et il me dit qu'il va voter contre moi donc j'ai des certitudes. On voit bien que je suis assez stressé dans l'épisode, je suis sous tension. J'ai cherché un collier pendant des heures, c'est très compliqué et il y a un facteur chance important. Je devais penser autrement. Une stratégie comme celle-ci n'aurait pas été possible sans l'annonce de Tania qui me dit qu'elle a un collier. Pourquoi vous le dites-elle ? Quoi avait-elle à y gagner ? Je suis d'abord étonné parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. Je pense aussi qu'elle a peut-être une réelle volonté de sortir Quentin. Stratégiquement si est-il dans son intérêt parce qu'elle lui a fait confiance et qu'il a revoté contre elle, dans l'épisode diffusé mardi 23 mai, note de la rédaction. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans sa tête à ce moment-là mais elle me donne une indication précieuse et je réfléchis, je sais que je suis sur la sellette et que clairement c'est moi qui vais partir. Que pouvais-je faire ? L'idée vous est venue directement ? Quand Tania me donne cette info précieuse, je vais discuter avec elle pour voir si ce à quoi je pense est faisable pour elle et si elle en a envie. C'est comme ça que ça commence en fait. C'est presque instinctif, je n'ai pas besoin de réfléchir tant que ça, c'est presque une évidence qui s'offre à moi. Je partage mon idée avec Tania, et elle me dit de foncer. De son côté, elle est déjà sauvée. Et je suis la seule à savoir qu'elle a un collier. Donc j'essaie de mettre à mal son image devant les autres et c'est comme ça que démarre tout doucement la stratégie. Julie dévoile son regret dans Koh-Lanta, le feu sacré, on a souvent envie de rendre les coups. Aviez-vous 100% confiance en elle ? Parce qu'elle avait des raisons de vous en vouloir. Bizarrement et malgré tout, oui. Je ne me pose pas la question sur le moment. Je me dis qu'elle peut aussi le dire au garçon mais pour être honnête, je n'y pense pas. Et je fonce. Les liens se sont, malgré tout, rapidement retissés avec Tania, j'ai voulu regagner sa confiance en lui disant de me faire confiance au conseil précédent. Tout s'est passé comme je le lui avais dit. Grâce à ça, elle ne sort pas son collier et c'est un vrai coup d'éclat aussi. J'avais voté contre elle à contre-coeur, dans l'épisode du 16 mai dernier, note de la rédaction. Peut-être qu'à ce moment-là, elle se dit qu'elle peut me refaire confiance. Pourquoi l'avoir trahi lors du conseil surprise ? En regardant les épisodes, on s'est dit avec les filles qu'on avait été franchement bêtes. Mais dans l'aventure on n'a pas ce recul. Comme Laura avait voté contre Nicolas et moi, lors de l'épisode des destins liés diffusés le 9 mai, note de la rédaction, elle se sentait de trop sur le camp. Elle était très mal de nous avoir trahi en nous mentant droit dans les yeux. Et puis il y a ce truc à Koh Lanta qui est dommage, c'est qu'on a souvent envie de rendre les coups, sans avoir le recul nécessaire de penser stratégiquement. A ce conseil surprise, il n'y avait pas de stratégie étapie. Laura gagne, elle est immunisée et c'est bien pour elle parce qu'elle était la suivante à partir. Je savais pertinemment que le seul garçon qu'elle allait sauver était Quentin. Elle avait eu un confort avec lui et ils avaient tissé des liens en même temps qu'elle avait rompu ceux avec Nicolas et moi. Par ailleurs, elle n'avait jamais eu des liens très forts avec Tania. De son côté, Tania avait tissé des liens avec Frédéric lors des destins liés. Quoi avez-vous pensé à ce moment-là ? J'ai tout de suite calculé comme ça parce que je me trouvais en difficulté. J'analyse tout ce qui s'est passé précédemment et je me dis que je n'ai pas le choix. Laura et Nikov ont voté Tania. Elle avait déjà un vote contre elle donc j'ai voté contre elle de façon purement stratégique. Je m'étais aussi dit que je voterais contre la personne qui finirait dernière de l'épreuve. Et comme c'était Tania, c'était facile. Ça me crève le cœur parce que je sais qu'elle va m'en vouloir. Et puis je pensais qu'elle allait voter contre moi. Du coup, je me retrouve bête. Julie, Koh-Lanta, au sujet de Tania, j'ai trouvé étrange qu'elle ne partage pas le repas avec nous. Vous avez découvert lors de la diffusion que Tania vous avait privé des courriers. Lui en voulez-vous ? Je ne lui en veux pas parce que j'avais dit que ce n'était pas grave si je n'avais pas mon courrier. Sur une fin d'aventure, on a vraiment besoin d'énergie et donc de manger. Quentin le voulait vraiment pour avoir des nouvelles de sa petite-fille. Ce qui s'est passé semble logique. Je suis contente qu'elle rapporte les denrées et qu'elle les partage. J'ai été surprise d'apprendre, ce qu'elle avait réellement gagné, note de la rédaction, et en même temps je comprends son niveau de stress au conseil précédent. Tout m'apparaît plus clair, je comprends qu'elle n'en parle à personne car elle se serait tiré une balle dans le pied. Le fait qu'elle ait une arme défensive, qu'elle arrive à trouver ce collier, c'est tout à son honneur et c'est très bien joué. Personne n'avait vu qu'elle cherchait le collier d'immunité la semaine dernière ? Non, mais je la regarde bizarrement quand elle part faire un tour. J'ai trouvé étrange qu'elle ne partage pas le repas avec nous. J'ai un questionnement que je garde pour moi. Je me demande où elle s'en va, ce qu'elle fait, mais je ne vais pas plus loin car le conseil est tellement rodé pour le soir même que je me dis qu'il n'y a pas lieu de réfléchir. C'est finement joué même si ça paraît évident quand on regarde l'épisode à la télé. Personne ne se demande pourquoi elle ne partage pas le dîner avec nous. Ça paraît assez gros. Quand elle essaie d'avoir des impôts pour chercher son collier parce qu'elle ne sait pas où se trouve l'Occident, je ne suis pas du tout dans le truc. Je n'ai pas écho de ça donc je ne peux pas me dire que si elle me pose ces questions, ce n'est pas anodin et qu'elle recherche quelque chose. Et après, je switch complètement. Ali Rossitania, Koh-Lanta, explique pourquoi elle n'a pas utilisé son collier d'immunité, je ne faisais pas confiance à Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada